La Pentecôte Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans le pétrin. Et restons-y au moins quelques jours jusqu'à la Pentecôte. Voyons cela, de quel pétrin s'agit-il et quel lien avec l'Esprit-Saint et ses catéchèses sur l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, on en parle depuis le commencement de la Bible, quand il tournoyait sur les eaux. Mais nous allons le découvrir à partir d'un moment extraordinaire, celui de la Pentecôte. L'Esprit était là depuis le début du monde, mais d'un coup, comme un homme caché derrière le rideau surgit devant vous, il se révèle avec fracas pour nous habiter avec suavité, pour nous brûler comme un feu, pour nous donner une vie qui, bien que mortelle, transperce le temps, nous l'appelons la vie éternelle. Scrutons ce qui se passe juste avant la descente de l'Esprit, la chronologie intrigante entre la Passion et la Pentecôte. Jésus ressuscite le troisième jour après sa mort, puis il se manifeste à ses disciples de façon diverse, à des femmes au tombeau, dans la chambre haute aux apôtres, sur la route à deux disciples, près du lac, pendant quarante jours. À chaque fois, il retrouve des disciples éberlués, incrédules, déçus, désespérés, en tout cas effrayés. À la fin de ce temps, le jour de l'Ascension, ils se montrent une dernière fois avant de disparaître. Encore une fois, ils sont saisis de frayeur et de crainte. Voilà, des disciples, instruits, métimourés, pétris de peur, peur des autres, les terribles adversaires du Christ, mais aussi peur du Christ qui les surprend à chaque fois. Ils savent, ils croient, ils espèrent, mais ils baignent dans les peurs, c'est qu'il leur manque l'Esprit Saint. Examinons nos peurs des autres quand nous cherchons à annoncer l'Évangile. Regardons aussi en face notre peur du Christ. Nous avons peur qu'il nous en demande trop, qu'il nous appelle à sa suite dans une vie toute donnée à lui, par exemple. Avant tout, faisons un examen de conscience sur nos peurs qui nous empêche d'être missionnaires autant qu'il le faudrait. À partir de ce constat de nos manques, nous pourrons appeler vivement, ardemment, l'Esprit vient, Esprit Saint. Avec l'ascension, un nouveau temps commence, celui que nous allons chercher à vivre ensemble un temps de neuf jours, à la racine de toutes nos neuvaines. Un temps pour crier, « Viens, Esprit Saint, Esprit Créateur, viens nous enflammer ! » Car l'Esprit promis ne vient pas tout de suite. Pourquoi tarde-t-il ? Pourquoi cet arrêt sur image ? Pour que nous nous préparions à le recevoir. Nous nous y préparons comme le firent les premiers disciples, non plus confis dans la peur, mais unis dans la promesse, non plus bloqués par l'incroyance, mais associés dans l'attente, non plus pétrifiés par le doute, mais dynamisés par l'espérance. Il tombe, l'Esprit, sur ceux qui crient et qui mendient. L'Esprit transforme ceux qui y croient. Les autres ne ressentent pas le besoin de Lui. Ou, s'ils en ressentent le besoin, ils n'y croient plus, ils sont blasés, satisfaits, coincés dans les habitudes qui leur suffisent. Les premiers disciples croient à la promesse. Ils se tiennent dans ce lieu où se sont déroulés des gestes extraordinaires, la dernière scène, les manifestations du Christ ressuscité. Ce lieu est appelé la Chambre haute, ou Cénacle. Écoutons un des premiers écrivains chrétiens. Ô Chambre haute, qui est devenu le pétrin, où fut pétrie la pâte dont le levain a fait lever toute la terre. Ô Chambre haute, qui est devenue la mère de toutes les églises. Or, les apôtres étaient assis et guettaient la venue de l'Esprit, comme les soldats du roi qui attendent le moment où ils pourront porter les armes et marcher au combat. Ils étaient comme des chandeliers, préparés qui guettent le moment où ils pourront recevoir la flamme du Saint-Esprit et éclairaient toute la création par leur enseignement. Ils étaient comme des paysans qui portent la semence dans le pli de leurs vêtements et guettent le moment où leur sera donné l'ordre de semer. Ils étaient comme des matelots dont le navire est ancré dans le port, dans le port du commandement du Fils, jusqu'à ce qu'un vent d'eau commence à souffler pour eux. Le Père a promis, le Fils a agi, l'Esprit a accompli. Ô miracle que l'Esprit a accompli par sa venue ! Alors, formons nos petits cénacles de dix personnes tendues par la prière vers la promesse. L'Esprit viendra, c'est lui qui sera la source du renouveau de l'Église. L'Esprit viendra, c'est lui qui sera la source de la vie.